Salut c'est Chris, bienvenue sur cette deuxième vidéo d'Astro Fécond. Aujourd'hui nous découvrons ensemble des machines en Lego absolument incroyables. Et surtout on va tenter de comprendre comment elles fonctionnent. Que ce soit celle-là très étrange, ou celle-ci extrêmement ingénieuse, ou encore celle-là pour d'autres raisons, et bien on va en découvrir un paquet. C'est quand même ouf de se dire que c'est vraiment ce truc qui l'a fait quoi. On dirait qu'on va nous dire qu'il y a un fake là-dedans. Par contre oui bon, on entend quand même le bruit parasite on va dire. Le bruit du robot qui tourne avec ses mécanismes. Bon je pense que déjà là vous aurez compris que c'est pas le level en Lego qu'on peut avoir nous quoi. Ouais alors je pense que le chanteur dans le fond ça vient pas de la machine. Bon du coup vous aurez vu qu'il y a deux parties. Il y a une première partie qui va gratter les cordes. Donc vous voyez tout simplement il y a un axe qui le fait bouger de droite à gauche. Et il y a un axe qui le fait bouger de haut en bas. Bon en tout cas le créateur n'a jamais donné sa notice pour reconstruire son invention. Parce que, en tout cas c'est ce qu'il dit, ça a été taillé sur mesure pour sa guitare. Et donc oui il y a une autre partie du robot qui va faire les accords. Avec en gros vous voyez des petits marteaux en Lego qui vont appuyer, voilà, pour plaquer la corde contre le manche. Et après avec toute une histoire de programmation, ça fait de la musique. Voilà, super ingénieux. Ok, il te craque l'oeuf. Je suis curieux de voir du coup plus en détail comment il l'a craqué. Oh ouais, ok. Ça m'a l'air quand même pas mal mis en scène. C'est-à-dire qu'il est obligé de placer son Lego à chaque fois au bon endroit s'il veut faire son oeuf. Du coup ça part sur un oeuf brouillé ou alors c'est vraiment qu'il a pas bien programmé le truc. Je suis curieux de voir en fait du coup avec plusieurs oeufs en fait s'il a réussi à obtenir le même résultat. Et là très bien, il a pété l'oeuf et qu'est-ce qu'il fait de la coquille ? Ouais, ok. C'est un robot mais semi-autonome. Donc je pense qu'effectivement on le voit pas mais derrière il doit y avoir un mec qui va commander. Vous voyez, on a presque l'impression à chaque fois que le robot il est à ça d'échouer et de faire une connerie qui fait que du coup il va pas obtenir le bon résultat. En fait le genre de choses où il faut peut-être s'y reprendre à 20 fois dans la prise pour pouvoir obtenir la bonne. Niveau mécanisme apparemment il n'y a pas 30 000 trucs à dire mais il semble qu'il y ait à peu près une dizaine de moteurs qui vont commander tout le bazar. Là du coup c'est pas totalement autonome quoi. C'est ingénieux mais je dirais là plutôt jolie théorégraphie quoi. Ok du coup on part sur une sorte d'imprimante j'ai l'impression. Ok une imprimante mais avec un stylo. Là je vois ça et je me dis mais comment il a fait en fait pour pouvoir faire imprimer avec son stylo les lettres qu'il veut ? Ok de base ça ressemble à un robot qui a rien à voir. Est-ce qu'il l'a programmé ou est-ce qu'il l'a commandé lui-même pour pouvoir avoir les lettres ? Si il écrit lui-même en fait ça doit être un enfer. Ok bon là il explique le mécanisme. Très bien en fait t'as des roues qui vont aspirer la feuille. Donc simple mais efficace en fait pour pouvoir faire avancer la feuille. Ah c'est super malin ce genre de truc. Là ok c'est le machin pour lever ou abaisser le stylo. Ok donc ouais le stylo il peut bouger de gauche à droite pour faire des traits horizontaux et la feuille de haut en bas pour avoir des traits verticaux. Et tout ça c'est grâce à 4 roues. Et après si vous bougez le stylo et la feuille en même temps bah ça vous fait des lignes penchées en diagonale quoi. Et après en gros tout n'est pas fait simplement avec la machine parce que du coup ça va passer par un petit programme informatique. D'ailleurs pour l'anecdote apparemment le gars il transmet ses ordres à la machine directement en morse et lettre par lettre. C'est rigolo mais c'est sûr que vous allez difficilement pouvoir écrire un roman avec ça. Moi je vois ça en fait ça me donne envie de pouvoir refaire la même chose à mon tour. J'étais le genre de gamin à faire ce genre de truc en fait c'était ça me rendait un peu fou quoi. Mais je me souviens je faisais des maisons je faisais vivre mes personnages jour après jour. Ils avaient l'or vie et puis un jour je l'ai tué. En tout cas la petite machine qu'elle a utilisé pour programmer ça s'appelle la brique EV3 intelligente et elle est à 140 euros sur le site officiel de Lego. Ça me donne envie d'en acheter une quoi. Ok on est du coup sur du Roll Royce. On est du coup chez les constructeurs en fait de bagnole. Ouais c'est un turbo réacteur pour un avion on dirait. En version Lego. Ok. Bah on va voir si c'est juste pour la déco parce que c'est bien foutu ou si ça tourne vraiment. Ok les mecs ça leur a demandé quand même 8 semaines de boulot. Le truc pèse plus de 300 kilos et il tourne en vrai. Putain regardez ça c'est ouf. Après je serais curieux de voir s'il peut tourner vite et s'il est capable de motoriser un avion. Là je pense quand même qu'il est à sa vitesse max quoi. En tout cas au niveau de la couleur ça me fait penser au faucon millionium quoi. Que vous pouvez avoir pour 800 euros. Je crois d'ailleurs que c'est le set Lego le plus cher et que Amixem s'était amusé à la montée. Il est incroyable. En tout cas pour la petite histoire c'est la marque Rolls Royce qui a commandé cette pièce à des constructeurs de Lego professionnels. Donc oui ce métier existe. Et le but était de motiver des gamins à pouvoir devenir ingénieur. Voilà du coup ça a demandé 4 semaines et 4 personnes à temps plein. Et ouais franchement c'est cool. C'est un beau bébé c'est un gros joujou quand même. J'aurais été curieux de voir un peu le mécanisme en fait derrière. Est-ce qu'ils avaient utilisé un moteur Lego pour faire tourner tout ou là c'était un peu fake et c'était juste de la poudre aux yeux quoi. On est sur un... Ok une horloge. Digital. C'est quand même bien foutu hein. Moi ça me fait penser ce genre de choses à quand je jouais à Lego vous savez avec les plateformes qui vont se rétracter où il faut passer en vitesse. Là vous remarquez qu'il est 12h01. Par contre chez nous il est 17h56. Mais là vous voyez c'est marrant on est vraiment sur quelque chose d'utile. D'ailleurs le même gars a recréé une autre horloge qui est celle-ci et qui est ma foi plutôt stylée aussi. Où les mécanismes sont un petit peu plus apparents. Le côté un peu steampunk vous voyez. Mais en Lego du coup steampunk Lego qu'est-ce que ce serait ? Ce serait du plastic punk. Bon là apparemment ça semble reprendre le mécanisme du Rubik's Cube pour pouvoir tracer nos petits chiffres. Ouais mais du coup ouais en fait chaque étage va en entraîner un autre. Et comme il y a 4 faces je suppose que du coup bah il faut que les faces soient designées de la bonne façon. Mais du coup ça fait qu'il a dû penser à toutes les configurations. Ah ouais le gars il est quand même vénère quoi. Et donc ouais vous voyez toutes les configurations que peut prendre en fait un étage. Là c'est noir 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 mais ça peut être noir blanc noir. Mais aussi blanc blanc noir ou noir blanc blanc. En fait avec 4 configurations de 3 petits plots de couleurs blanc ou noir on peut refaire tous les chiffres. On pourrait aussi avoir du blanc noir blanc mais ça sert à rien en fait. On pourrait aussi imaginer du blanc 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 mais là aussi ça sert à rien. Donc avec juste 4 possibilités il a tout recréé. Hyper malin. Ok. Petit mécanisme sympa. Vous voyez encore le petit truc, le petit outil de programmation là. Acheter 140 euros sur le site officiel de Lego. J'aimerais bien être sponso mais je ne le suis pas. Ok ouais il va poser la pièce. Il va la déplacer. Ouais bon c'est accéléré parce qu'il ne faut pas être pressé je pense à chaque fois que tu vas jouer contre la machine quoi. Elle est un peu lente. Du coup ça a l'air de fonctionner bien mais ce serait intéressant de voir est-ce qu'une telle machine pourrait fonctionner mais à une vitesse bien plus élevée. Genre je ne sais pas 2, 3, 4, 5 fois plus vite et avoir vraiment un adversaire qui est bon et qui est rapide quoi. Après peut-être que si l'adversaire robot là est trop rapide ça risque de créer des vibrations et de faire tomber des pièces ou je ne sais quoi. Et là on ne l'a pas vu mais il y a une caméra qui analyse en fait ce que vous êtes en train de jouer pour pouvoir répondre en conséquence. Et ensuite elle prend le contrôle du bras robotique et va placer la pièce au bon endroit. Et il y a plusieurs niveaux de difficultés. Donc ok cool une machine fonctionnelle mais qui est un peu lente quoi. Ok il t'attrape bien la plante. Ça coupe vraiment la plante. Ah ouais c'est marrant. Je ne sais pas si c'est un truc Lego par contre qui a coupé la plante mais le truc est malin quoi. Là ça chope les tomates. Ouais bon il y a quand même des cuts donc on ne sait pas à quel point c'est orchestré ou ça ne l'est pas quoi. Là ça a tout l'air d'être accéléré quand même du coup. Ce qui est quand même pratique parce qu'on ne peut pas se rendre compte à quel point la machine est lente ou pas quoi. Ah ah ouais ouais effectivement ouais. Les fruits sont quand même bien mis sur une bosse quoi. Je ne sais pas si dans la nature ils sont posés aussi gentiment quoi. Euh moi je réfléchis. Eh ben non. Bon du coup en fait ouais le couteau c'est bien une vraie lame. Mais c'est assez ingénieux quoi. Je ne sais pas si ça marche avec des doigts. Bon c'est quand même classe d'avoir fait ça en Lego. Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un avec sa télécommande qui était derrière pour pouvoir trafiquer le truc quoi. Une belle poudre aux yeux quoi. He built a rifle. To be more specific a K98K fully out of Lego. Putain l'arme est une belle réplique quand même. Alors je ne suis pas spécialiste non plus des armes mais il semble pouvoir la charger. Alors là bon du coup c'est un artiste Lego qui aime bien les armes à feu. Il s'appelle Kevin 183 et il nous a refait un fusil en fait taille réelle. On ne le voit pas forcément dans le mécanisme mais il y a des élastiques tendus à l'intérieur qui permettent de pouvoir propulser les projectiles quoi tout simplement. Et là en fait ce que vous voyez dans le mécanisme de rechargement c'est qu'il tend l'élastique à l'intérieur. Et donc un peu comme avec un lance-pierre sous tension vous avez juste à relâcher avec la gâchette et pouf ça part. C'est un peu le fonctionnement aussi des armes à feu pour enfants quoi. Pour pas mal d'entre elles. Ouais ingénieux et fonctionnel quoi. Ok là je pense qu'on est sur un level un peu supérieur. Le gars il a fait une gatling quoi. Ça tire vraiment en rafale. Ok là on le voit c'est des élastiques qui sont balancés mais donc c'est eux les projectiles cette fois-ci. Bah du coup je vois en fait que la sulfateuse va tirer jusqu'à 11 élastiques par seconde et en à peine 6 secondes du coup elle a tout vidé. Donc j'imagine que le meilleur moment c'est où vous tirez et pas le moment où vous allez recharger quoi. Après là je ne sais pas le temps qu'il faudra pour pouvoir la remettre en état de marche quoi. Quand même fonctionnel, quand même fonctionnel. Putain sacré moteur hein. Ouais c'est assez ouf par contre je pense pas que ce soit hyper confortable. Et après est-ce qu'on peut vraiment s'installer dedans et que ça va rouler ? Bon bah écoutez je viens d'avoir ma réponse. Bah voilà. Ah marrant quand les pistons ils démarrent. C'est le genre de choses je pense que vous quand vous voyez ça vous dites putain. Ah le voisin il a encore craqué quoi. Y'a qu'à la campagne qu'on voit ça. Voilà. Ah du coup le gars il nous dit y'a 500 000 pièces de Lego dedans. On peut bien le croire. Bon pour la petite info dans une vraie voiture il y a 6 cylindres généralement pour pouvoir faire fonctionner le moteur. Et bah du coup cette voiture en Lego là elle en a 64. Et s'il y en a autant c'est parce que bah ils sont pas très forts individuellement. Parce qu'ils fonctionnent à l'air comprimé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle roule pas vite puisque son maximum était de 30 km heure. Mais bon là vous l'avez vu quand même dans la vidéo. Le truc roulait beaucoup moins vite que ça. Parce que ses créateurs ont peur que l'air comprimé fasse exploser les pièces. En tout cas les mecs ils ont mis 20 mois pour pouvoir faire cette voiture. Et ça leur a coûté 22 000 dollars de Lego. Et sans parler évidemment du coup du temps qu'ils ont mis pour faire tout ça. D'ailleurs ça me fait penser à un film où le créateur dedans avait construit une voiture lui-même. Alors pas en Lego mais un truc assez bancal. Du coup c'est un film qui est sorti sur Netflix et qui s'appelle l'île de la Rose. Qui est une véritable histoire où le créateur était un peu déjanté. Il avait créé sa propre bagnole. Et surtout il avait créé une île artificielle au large de l'Italie. Ouais ouais après il y a l'effet en fait une fois que c'est terminé. On a passé tout ce temps dessus. On va dans la bagnole. Il y a les flics éventuellement qui vous mettent une main à main. Parce que du coup vous n'êtes pas sur le bon côté. Et puis vous rangez la bagnole et puis c'est terminé. Donc ok impressionnant quand même. Impressionnant. Waouh le truc il a l'air agile. Ok je t'allume bébé. Bon il glisse un peu c'est récurrent de toute façon sur les robots quand on essaye de les faire marcher. Ah il est pas mal quand même. Ouais. On est un peu sur du patin à glace. Mais faire marcher un Lego. Enfin déjà un robot c'est compliqué. Mais alors un Lego j'imagine pas. Bon ok là ce que vous voyez c'est le premier proto. Ouais ouais en fait du coup on a l'impression que le mec il bosse avec Boston Dynamics. Vous savez le chien robot. On dirait que c'est le même mais en version certainement beaucoup moins cher je pense. Parce que je vous rappelle le prix du vrai chien robot. Hop là. C'est ça. Il le commande avec une petite télécommande mais ça fait le taf quoi. C'est bien foutu quand même. Pour que le chien robot reste toujours stable il faut qu'il ait toujours trois pattes au sol en même temps. Et donc voilà c'est télécommandé et ça peut aller jusqu'à 1,8 km heure. Donc ça va clairement pas vous courser pour vous buter. Mais il est clairement impressionnant puisque quand ça reproduit des fonctions comme ça. Des fonctions du vivant. Ça nous laisse un peu un peu pantois quoi. Et bien voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura intéressé. Dites-moi la machine Lego que vous seriez prête à acheter parmi toutes celles qu'on a vues. Parce que moi à titre personnel je pense que ce serait peut-être l'horloge Lego ou sinon le chien Lego en vrai. Enfin bon voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada